On a essayé de représenter ça sur un versant schématique, vous m'arrêtez si ce n'est pas clair, avec les différentes qualités de résection et ce qu'on attend. Vous m'accorderez que quand l'abstention est suffisante pour un polype, en particulier l'hyperplasique, c'est la meilleure option possible, puisque certes, on n'a aucune résection, mais on n'a aucune morbid mortalité et aucun coût lié à la procédure elle-même. Donc, pas de problématique quand on choisit l'abstention, mais la seule lésion pour laquelle on s'abstient, c'est l'hyperplasique simple avec un bon degré de confiance. Après, pour les petites lésions de moins de 10 mm, je vais déployer tout, ce sera plus simple d'expliquer mon bazar. On a une technique pour les petites lésions de moins de 10 mm qui est extrêmement efficace puisqu'elle donne une résection le plus souvent R0 sur la tumeur elle-même qui est la résection à l'ence froide, mais elle n'est applicable que pour les petites lésions. Après, quand on a une lésion un peu plus grande, on a différents degrés de risque d'une part et différents degrés de qualité de résection. Quand on est piste 1000, la résection n'est pas de bonne qualité histologique. On peut le dire, on n'est pas sûr de récupérer tous les fragments, on n'est pas sûr que les anapathes analysent tous les fragments, on n'est pas certain que les anapathes soient capables de détecter l'embole, le budding, le machin sur une pièce en piste 1000. Donc, il y a une grosse part d'aléatoire sur une résection piste 1000. Quand on est en bloc à l'ence, mais pas R0, on s'approche du mieux parce que pour les anapathes, globalement, ils ont quand même toute la lésion en un seul bloc. Ce qui va manquer comme information, c'est y a-t-il un risque ou non de récidive locale, mais par contre, pour l'évaluation du foyer de dégénérescence, on a quand même une bonne qualité. Et quand on passe à la résection en bloc R0 par dissection ou par muco pour les lésions plus petites, eh bien, on est R0 sur la tumeur. Donc, les anapathes peuvent dire à la fois le risque de récidive locale sur l'héberge latérale et à la fois les critères histopronostiques sur la guérison ou non du patient avec l'évaluation en profonde. Et après, il y a les deux techniques chirurgicales. À mon avis, la colectomie sans curage apporte très peu. Un tout petit peu en réalité parce qu'elle est plus souvent R0 sur des lésions à invasion sous muqueuse profonde, par exemple à 2500 microns. Nous, en dissection, on va être plutôt aux alentours de 70-80% de R0 parce qu'on risque d'avoir un contact profond. Les chirurgiens, eux, ils vont être R0 sur la tumeur plus souvent que nous. Mais, on n'enlève pas le risque ganglionnaire. Donc, le mieux, le must en termes de qualité de résection pour le T, la tumeur, et le N, le statut ganglionnaire, c'est la colectomie avec curage, mais avec des fistules et une mortalité non nulle. Donc, vous voyez que, en fait, l'objectif de la prédiction endoscopique va être de choisir la technique qui offre le meilleur rapport morbid-mortalité et qualité de résection en fonction de votre prédiction endoscopique. Malheureusement, c'est que de la prédiction. Donc, du coup, le propos est que, quand on a une lésion bénigne face à nous, qu'on l'ait résequé R0 avec un beau chou-fleur complet ou qu'on l'ait débité en morceaux, l'anapate va dire, dans tous les cas, adénome, dysplasie de bas grade, enfin, ce que vous voulez. Mais, en tout cas, il va vous dire exactement la même information que la lésion ait été résequé comme il faut en R0 avec des marges ou qu'elle ait été débité en morceaux. Et donc, on aura la même réponse à la fin. Encore faut-il croire quand même à la bonne étoile en permanence en se disant que le foyer de cancer a bien été envoyé dans les morceaux puisque, en pismile, il y a toujours ce doute que toute la lésion ait réellement été analysée. La deuxième option, donc la meilleure option de résection pour une lésion bénigne, on est d'accord, c'est à l'anse, la technique la plus simple et la moins morbide. Si possible, en un seul morceau, c'est mieux, mais si pas possible, en pismile. Les exemples de résection à l'anse, je ne vais pas vous faire l'affront de mettre une anse froide. Je vais vous montrer, par contre, la résection underwater, qui est quand même la nouveauté récente qui est importante et qui probablement aide beaucoup. Ce cas, il n'était pas sur une grosse lésion, mais c'était pour illustrer qu'on était en limite de taille avec une anse froide quand on est à l'air. Et par contre, vous allez voir que quand on met la lésion sous l'eau, il y a une espèce de légèreté des lésions festonnées qui fait qu'elle s'élève un peu. Et du coup, la lésion devient finalement plus accessible à une résection avec marge quand on utilise la technique underwater en soulevant un peu. Il y a pas mal de littérature sur le sujet. Ce sera plutôt l'objet de la partie résection. Hop ! Alors, pourquoi je ne peux pas sortir ? Voilà ! Hop ! Donc, voilà ! Donc, l'underwater, à mon avis, une grosse aide technique en particulier pour les festonnées. Et peut-être, ça va modifier aussi un tout petit peu le choix de la technique parce qu'on sera plus souvent en bloc et R0 en underwater qu'on ne l'était avec la mucosectomie standard. Donc, peut-être qu'on repoussera un peu le stade de la dissection pour obtenir ce résultat en bloc avec R0. Alors, on passe maintenant aux lésions pour lesquelles on prédit un certain degré de malignité. Parce que pour elles, par contre, eh bien, si on a un cancer local ou un cancer régional avec, par exemple, des embols ou du budding, pour le patient, c'est complètement différent. Si on a du budding, son risque d'avoir des métastases ganglionaires est multiplié par plus de 20. S'il a un embole par plus de 40. Donc, là, l'information embole ou budding sur une lésion dégénérée avec invasion sous-muqueuse, le vrai T1 pour le reste du monde, l'ADK intramuqueux n'est pas vraiment un cancer pour le reste du monde. eh bien, pour les lésions T1 avec invasion sous-muqueuse, le fait de voir ou non un embole change complètement la prise en charge du patient. Et là, par contre, une technique R0 change tout pour le malade par rapport à une technique peace wheel parce que trouver l'embole, mesurer la profondeur d'invasion dans une pièce débitée en plein de fragments, eh bien, c'est pas du tout le même délire que si on a une belle pièce R0. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Enfin, je vois pas trop vos têtes alors. Je pense que là, c'est super clair, mais effectivement, c'est l'occasion de rappeler que c'est hyper interactif. On est un petit groupe, donc n'hésitez pas à allumer vos micros, poser des questions, allumer vos vidéos pour qu'on voit vos têtes. Mais jusque là, c'est hyper clair. Donc, on continue. Donc, la dissection sous-muqueuse, vous allez en entendre parler en long, en large et en travers, donc on va pas s'arrêter là. Je vous en montrerai une quand même tout à l'heure histoire de parler des nouvelles stratégies et tout. Mais c'est pas l'objet. En tout cas, il faut démystifier la dissection même dans le colon avec 3% de perfos, 0,5% de chirurgie retardée et 0 mort dans toutes les séries publiées. On n'est pas à la morbidité de la chirurgie avec 24% de fistules, 0,5% ou 0,7% de mortalité dans les grandes séries. On peut pas comparer la morbidité d'une chirurgie colique avec la morbidité d'une dissection colique. Et dans les deux cas, il faut que ce soit bien fait. Donc, c'est pour ça que vous êtes là pour améliorer vos performances et donner une dissection qui soit de bonne qualité avec les mêmes taux que ceux qui avaient été publiés. Et finalement, la troisième tranche de lésions, c'est les lésions pour lesquelles la malignité est au moins régionale et pour lesquelles, finalement, ne se pose plus la question d'une résection endoscopique, mais plutôt d'un bilan d'extension et d'une chirurgie éventuelle derrière. Donc, finalement, tout notre travail de caractérisation en vue de la résection endoscopique, la petite tranche qui nous intéresse pour votre groupe, va être de séparer les lésions parfaitement bénignes pour lesquelles une résection à lance en plusieurs fragments est complètement acceptable et même meilleure d'un point de vue de la morbid mortalité, les lésions absolument pas pour nous qui sont l'objet du bilan d'extension et du chirurgien et les lésions intermédiaires avec la possibilité, avec vos outils de caractérisation de prédire le risque de cancer et ainsi de mettre votre cut-off de dissection à un certain risque de cancer. Si votre risque de cancer invasif est à 8%, par exemple, pour un nodule d'environ 1 cm, je pense que c'est encore justifié aujourd'hui de choisir la mucosectomie pismile en choisissant de faire un fragment sur le nodule. Pour une LST-NG pseudo-déprimée avec 47% de cancer sous-muqueux multifocal, à mon avis, c'est beaucoup plus discutable de s'attaquer en pismile, d'autant que le pismile est très difficile. Donc, on va parler de tout ça. En tout cas, vous l'aurez compris, la chirurgie, c'est uniquement pour les lésions à l'évidence invasive profonde, pas dégénérée, on parle d'invasive profonde de manière certaine ou pour les lésions qui ont été évaluées par un endoscopiste interventionnel et qui sont non réséquables endoscopiquement pour une raison technique. Ça bouffe 3-10 verticules, ça fait 25 cm de long dans le côlon. Voilà. Là, l'endoscopiste interventionnel a évalué, dit là, vraiment, ça n'est pas possible pour nous, on n'y arrivera pas et donc, on se réfère vers une autre technique mais c'est après réflexion. Il ne faut pas qu'il y ait encore des lésions bénignes qui soient envoyées en chirurgie. Je vous rappelle que ce qui a été publié sur le dépistage à l'ouest et à l'est de la France, c'est presque 25 % de pièces de colectomie pour lésions bénignes alors que la plupart d'entre elles n'ont jamais été vues par un endoscopiste qui fait des résections endoscopiques avancées. Et ça, c'est inacceptable pour les patients quand on sait qu'on les oppose à 24 % de morbidité et 0,7 % de mortalité, qu'on demande à la société 11 500 euros au lieu de 3 878 pour une dissection, c'est l'étude médico-éco de Jérémy. Donc, tous ces éléments-là font qu'on doit toujours avoir une évaluation endoscopique excepté lorsque ça n'a aucun sens carcinologique pour le patient. Alors voilà, du coup, la prise en charge idéale des lésions colorectales est basée sur l'histologie avec les éléments suivants finalement. Pour les adénomes, le mieux, c'est à l'ence, éventuellement en bloc ou en pisse 1000. Pour les cancers a priori superficiels, eh bien, il faut faire une résection R0 par dissection et ensuite, sur le spécimen, on va dire, on est à une lésion à bas risque, SM moins de 1000 microns, pas d'embole, pas de budding, pas de composants indifférenciés. Le malade est strictement guéri, strictement, risque métastatique nul. Au contraire, sur la pièce de dissection, j'ai un critère péjoratif comme un embole, un composant indifférencié, du budding. Je suis dans une lésion avec un risque ganglionnaire non négligeable. Je réfère secondairement mon patient au chirurgien sans aucune perte de chance pour le malade et la catégorie intermédiaire qui est en train d'être définie et qui sera prise en compte dans les nouvelles recos ESGE, c'est l'AESM un peu plus profond que 1000 microns, sans embole, sans budding, sans caractère indifférencié, où là, le risque métastatique existe, il est de l'ordre de 3%, mais il n'est pas différent du risque de récidive après chirurgie pour les patients. On a les mêmes taux de récidive à 3 et quelques pourcents après chirurgie pour ce type de lésion que si on n'opère pas le malade. Donc, pour ces lésions-là, possiblement, on va aller progressivement vers une surveillance stricte ou peut-être une chimiothérapie adjuvante. Ça, c'est encore trop tôt pour donner les chiffres, mais pour donner les données. Mais par contre, on est dans des lésions qui ne bénéficient pas forcément de la chirurgie complémentaire. Donc, 3 cases après la résection, le bas risque, le risque intermédiaire et le haut risque. Mathieu, il y a un souci dans les comptes-rendus d'Anapath, c'est celui de la marge. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez fréquemment ? C'est plus fréquent dans l'osophage que dans le côlon, mais ça arrive. On est convaincu d'avoir fait une dissection complète. Il n'y a pas d'embole, il n'y a pas de budding, ce n'est pas une lésion qui va profondément dans la sous-muqueuse, mais l'Anapath répond, ça vient au contact, les artefacts de cautérisation font que la lésion vient au contact de la marge de résection et ça, c'est un truc qui est quand même assez emmerdant. Quelle est la marge qu'on doit se donner ? Et ça, c'est quelque chose qui nous pose un peu problème quand même. Ça n'apparaît pas dans les critères-là. Il faut bien revoir, ah non, moi je ne parle que de résection R0, tu vois. C'est un problème quand tu es R1 latéral sur de l'adénome, c'est un risque local, tu peux y retourner et si tu es R1 profond, c'est que tu as mal évalué la profondeur de ta lésion et qu'en fait, elle n'est pas enlevée complètement. Donc, R1 profond égale chirurgie, enfin, égale plus loin et R1 latéral, plutôt risque local, égale contrôle local, plus ou moins résection locale. Après, pour ta question précisément, je crois qu'il faut déjà revoir avec les anapattes qu'ils savent bien couper les pièces parce que c'est une vraie technique, ça ne se fait pas en bandes longitudinales, ça se fait le carré central dans un axe et les bandes latérales dans un autre axe parce que sinon, c'est impossible sur la dernière tranche de te dire ta marge exacte, ils sont presque toujours au contact à un endroit dans un cercle. Je ne sais pas si je suis clair, mais sur le cercle, normalement, ils font des bandes latérales. Vous voyez mes mains ou pas ? Non ? Vous voyez ma caméra ou pas ? On voit ta caméra, mais tu es un peu dans l'ombre. Non, en fait. D'accord. J'essaierai de vous faire un dessin pour une prochaine fois, mais en tout cas, sur la lésion, il y a la partie centrale qui est faite dans un axe tant qu'on est dans la lésion et les deux bords latéraux qui doivent être faits couper dans l'axe perpendiculaire pour avoir les marges de résection sur cet autre axe. S'ils te coupent toute la lésion dans le même axe en bandes de 2 mm, les deux bandes latérales tangentielles à la tumeur ne peuvent pas être évaluées complètement. Ce n'est pas possible. Puisque la lésion est ronde, il y a un moment où ils arrivent au contact. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est un point crucial de dire que les anapathes sont hyper importants dans cette analyse et probablement ils manquent un peu de formation en général. Il y a une question, il y a plusieurs questions. Il y a une question sur le... C'est ce qu'on a dit la dernière, c'est que se mettre à la dissection, ce n'est pas possible si l'anapath ne suit pas. Il y a une question sur le scan, la place du scan dans le bilan d'extension, même en cas de résection de lésions T1, SM1, sans embol, sans budding, avec des marges saines. Un risque ganglionnaire en gros à zéro. Tu t'arrêtes là ou tu fais quand même un scan de principe ? Extrêmement peu rentable. Nous, pour l'instant, on en laisse un par an pendant cinq ans jusqu'à ce que paraissent les reco-européennes qui arrivent là, qui disent que le risque est à zéro et on arrête. Voilà. Parce que pour les SM1, après, c'est sous réserve de votre anapath. Est-ce qu'ils détectent bien l'embole, le budding et machin ? C'est toujours ça la crainte aussi. Je ne sais pas. Pour l'instant, nous, on a mis une fois par an pendant cinq ans pour quand on est dans le vrai T1 SM. On a peur de la rechute qu'on aurait raté et pas pris en charge tôt. Voilà. Voilà. Le problème de tout ce que je vous ai montré avant, c'est qu'on n'a pas l'histo. Nous, on a une image et une lésion. On est en direct et il va falloir prédire l'histo pour choisir le bon. Je vais vous rassurer tout de suite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir 100% de réussite de la prédiction. C'est absolument impossible de prédire l'embole, le budding, le composant indifférencié et la profondeur au micron près. C'est pour ça que finalement, quand le risque d'avoir du cancer est relativement élevé, la dissection, c'est la solution la plus simple en fait, la plus facile à gérer puisqu'on a une bonne qualité de résection. On est R0 partout là machin. Et après, on discute en anapath sur un truc qui a été mesuré au microscope. parce que, bien sûr, vous allez de temps en temps avoir des lésions que vous n'aurez pas guéries par la dissection et vous direz « Merde, en fait, j'ai servi à rien, j'ai envoyé au CHIR. » Mais globalement, vous aurez aussi beaucoup de lésions où vous auriez dit « Purée, je l'envoie au CHIR. » Et en fait, avec les critères étendus du SM 2000, 2500 microns sans embole, sans rien, en fait, celles que vous auriez envoyées en chirurgie d'emblée, il y en a un paquet qui auraient été guéries par la dissection. Donc, le problème existe dans les deux sens et ce qui a bien été montré, c'est qu'une dissection préalable ne gêne pas la chirurgie ultérieure. Il ne faut pas perforer, par contre, c'est ça la grosse problématique. Donc, il faut avoir des taux de perfor relativement bas pour s'attaquer à des lésions limites. Alors, les éléments de prédiction maintenant, d'abord, il faut arrêter avec la taille. Il faut arrêter avec la taille, mais complètement, 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 ne plus jamais utiliser « Elle est grosse, donc elle n'est pas accessible à la dissection. » Ou « Elle est petite, donc elle est accessible à la dissection. » C'est des conneries, des grosses conneries. J'y tiens, cette lésion, elle faisait 24 cm. Elle, c'était de la dysplasie de bas grade pure, pas un poil d'ADK intramuqueux. Et là, il y a deux cancers, un intramuqueux qui fait 3 mm en bas à droite et un SM 3500 microns qui faisait 8 mm. D'accord ? Donc, on n'est pas bon en se basant sur la taille et je dirais même que c'est même pas souvent relié. Les très grandes, elles sont beaucoup moins méchantes généralement que les toutes petites déprimées. Il y a plein de petits cancers de 5 ou 6 mm qui sont dégueux à l'examen endoscopique et eux, ils sont bien plus méchants que la grande LST granulaire tout homogène partout sur 25 cm. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là ? Ah oui, je voulais dire quels sont les moyens de prédire mais je vais passer vite. La biopsie n'est pas un très bon moyen de prédire l'histologie. On a fait une étude pilote pour déterminer l'effectif nécessaire pour une étude avec des lésions qui étaient soit disséquées soit opérées derrière. Et quand la lésion, sa vraie nature était un adénocarcinome superficiel, la sensibilité de la biopsie n'était que de 20%, même lorsque la biopsie était faite de manière dirigée sur la zone la plus suspecte. C'est-à-dire que sur la biopsie, les anapathes arrivaient à dire adénocarcinome atramuqueux dans seulement 20% des cas. La plupart du temps, ils disaient dysplasie dérogase. Et dans les ADK invasifs profonds à plus de 1000 microns, on en avait 14 dans cette petite série vraiment pilote. La sensibilité de la biopsie quand on la faisait n'importe où, c'était 43% pour dire le mot cancer. 86% quand on faisait la biopsie dirigée dans une zone où le pit pattern avait été caractérisé comme 5N ou 5N3B. Mais par contre, aucune des biopsies réalisées sur les 14 ne permettait de dire si l'adénocarcinome était superficiel ou profond. Donc, la biopsie ne permettait jamais de dire chirurgie ou dissection sous-muqueuse. D'accord ? Donc, tout ça pour dire que la biopsie, même lorsqu'elle répond cancer, elle ne va pas orienter vers le choix d'une technique endoscopique ou le choix d'une technique chirurgicale. Donc, on ne se base quasiment jamais sur le résultat de la biopsie. le seul intérêt que je vois, c'est que si la personne vous a fait une biopsie et qu'elle répond cancer et que vous, sur l'interprétation, ce n'est pas un cancer invasif profond, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire de la dissection comme ça, vous n'aurez pas de surprise sur un cancer réséqué non R0. C'est à la limite le seul intérêt, c'est si on a le mot cancer sur l'anapath du précédent et que vous, votre caractérisation dit que ce n'est pas un cancer invasif profond. J'espère que je suis clair. Mais à mon avis, le résultat de la biopsie, c'est plutôt un pollueur qu'une véritable aide à part quand le cancer doit bénéficier d'une chirurgie ou d'une chimiothérapie ou je ne sais quoi où là, on est dans autre chose. Il faut le mot cancer dans le dossier pour avancer en RCP. Alors, l'éco-endo et l'IRM, c'est mal foutu mon truc. L'éco-endo, ce n'est pas très bon en fait pour différencier les T1M, les T1SM1, les T1SM2. C'est surtout intéressant pour différencier T2, T3 et statut ganglionnaire. Et c'est encore plus mauvais quand la lésion est villeuse avec des gros nodules parce que là, on se perd dans le nodule et c'est très difficile de prédire l'invasion sous les nodules. Donc, l'éco-endo n'est intéressante en fait que lorsque votre prédiction endoscopique a dit que c'était un invasif profond. idem pour l'IRM à l'heure actuelle, l'IRM actuelle est très bonne pour le T2, le T3 et le N+, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, différencier un petit T1, un gros T1, un petit T2, un intramuqueux, l'IRM n'est pas fait pour ça à notre époque. Les antennes endorectales, les IRM à ultra haute définition qui arrivent demain changeront peut-être la donne mais tout de suite, il ne faut surtout pas changer une prise en charge décidée sur l'endoscopie et la prédiction de l'absence de cancer ou d'un cancer superficiel parce que l'IRM vous dit que c'est un T2. Sur les villeuses en particulier, on en a plein d'exemples où l'IRM disait T2 et en fait, c'était de la dysplasie de Bagrade parce que sur les nodules, l'IRM se fait avoir. Est-ce que tu es d'accord avec toi, Emmanuel ? Oui, tout à fait. C'est vraiment priorité à la caractérisation optique qui va être notre meilleur outil. Même s'il est imparfait, il est bien meilleur que les autres. Voilà. Alors ensuite, le truc d'après, c'est que ça ne sert à rien de passer trois heures à regarder une lésion homogène. Par contre, c'est hyper intéressant de détecter à l'intérieur d'une lésion s'il n'y a pas une zone de pit pattern différente. Parce que s'il y a une zone différente, avec une ligne de démarcation, en général, la dégénérescence, elle est là. Ou en tout cas, le pit pattern le plus péjoratif qui va conditionner le type de résection que vous choisissez, il est là. Et du coup, on a insisté là-dessus, vous allez voir. En général, les zones de dégénérescence, elles ne sont pas exactement de la même couleur que le reste de la lésion. ici, le cancer, il est rouge, vous voyez. Alors, bien sûr, il faut avoir l'œil, et quand on va le voir de plus près, il est plus vert et vous voyez qu'il y a une vraie démarcation line, une vraie ligne de démarcation comme dans l'estomac ou dans l'osophage de Barrette avec un pit pattern qui est complètement détruit à l'intérieur de cette ligne de démarcation et encore présent à l'extérieur de cette ligne de démarcation. Donc, c'est un gros message, c'est quand vous avez une lésion devant vous, passez d'abord trois secondes à regarder s'il n'y a pas une zone de dégénérescence évidente, c'est elle qui vous intéresse et qui conditionne le pronostic de la lésion. Si la lésion, elle est homogène partout avec des granules partout, eh bien, regardez une zone de la lésion, ça suffit pour avoir l'histologie globale de cette lésion. Alors, voilà. Donc, on va revoir ça. Maintenant, du coup, on va plutôt passer aux lésions qui nous intéressent et s'arrêter sur cinq points que j'ai arbitrairement décidés, qui sont la forme macroscopique de la lésion, puisque c'est des critères en fait statistiques de contenu de cancer, le pattern muqueux et vasculaire qui sont plutôt des critères visibles de cancer, je vois une zone de cancer, la fiche d'identité par histologie, c'est histoire de dire qu'on a caractérisé quand même toutes les lésions et qu'on n'a pas fait que les lésions grosses ou certaines. On parlera des lésions inhomogènes, il y en a deux grands types, la festonnée dégénérée et d'autre part, la lésion qui globalement est bénigne mais avec une zone de dégénérescence à un endroit et un tout petit peu, on parlera de différencier cancer superficiel et profond mais rien que différencier cancer superficiel et profond, je pense que je peux parler 45 minutes alors on fera pas à tout ce soir et on vous proposera plutôt de participer à d'autres trucs qu'on anime sur ce sujet précis. Alors, la forme macroscopique, je dirais qu'on va aller sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire quand ça commence à être déprimé un peu, il faut élever son degré de vigilance, quand c'est ulcéré et que le muscle est à nu, c'est plus pour nous, c'est pour le bilan d'extension et la chirurgie. Donc, globalement, dans le Paris, ce qui va vraiment avoir une pertinence clinique, c'est la lésion déprimée ou pseudo-déprimée et la lésion ulcérée où là, rien que sur l'aspect macroscopique, on va déjà se mettre dans une case orange, c'est-à-dire cancer superficiel, rouge, cancer profond. C'est beaucoup plus compliqué pour les LST. Je vous rappelle que la définition des LST pour les Japonais, c'est les lésions de plus de 10 mm. Donc, en dessous de 10 mm, même si on a une dépression qui s'appelle le valessine, on est quand même quasiment toujours dans l'adénome, au-dessus de 10 mm, on commence à raisonner avec des critères qui sont propres au LST, avec un risque d'invasion sous-mucueuse de cancer T1 qui est quasi nul pour les LST granulaires homogènes, qui est du 8 % lorsque le nodule est de moins d'un centimètre, 18 % lorsque le nodule est de plus d'un centimètre. quand on a une lésion granulaire avec une zone déprimée en son sein, il y a 87 % de risque d'avoir un T1. Donc là, à mon avis, plus de doute, c'est dissection et puis c'est tout. Et pour les NG, quand elles sont surélevées, c'est 17 % dans les séries japonaises et Jérémy disait que sur nos 750 lésions qu'on avait analysées ensemble, c'est peut-être un peu moins pour la LST NG surélevée en Europe. Par contre, pour la pseudo-déprimée, on est bien aux alentours de 40 % d'invasions sous-muqueuses. Donc, la LST NG pseudo-déprimée, c'est le vrai truc qui fait peur pour nous. Et si jamais il y a un petit nodule à l'intérieur de la NG pseudo-déprimée, je ne l'ai pas dessiné sur cette diapo-là, on passe à 90 % de risque d'avoir de l'invasion sous-muqueuse. Donc, NG pseudo-déprimée qui est en plus à une petite boule dedans, là, c'est dissection au minimum. Voilà. Alors, du coup, je vous ai mis un petit film de l'examen exhaustif à proposer. Ce n'était pas une lésion facile, donc le film n'est pas magnifique, mais c'était aussi le but, c'est de ne pas choisir celle qu'on voyait d'emblée en entier sur une vision directe avec une lésion qui est perpendiculaire à nous. Donc là, c'est une LST granulaire. Il y a plein de petits granules. On est en rétrovision dans le sigmoïde par là. On la regarde un peu de manière globale. Ces lésions-là qui s'étendent de part et d'autre d'un pli, c'est toujours difficile de dire si elles ont un macronodule ou si c'est une somme de petits granules. Mais à mon avis, quand même, il y avait un granule qui est juste à côté de l'endoscope, qui est une boule unique qui était quand même pas loin du centimètre parce que pas loin de la taille de l'endoscope. Et par contre, vous voyez que les différents aspects villeux sont un peu différents dans les différentes parties de la lésion, mais que partout, à mon avis, en la balayant en entier, on avait un relief villeux relativement régulier et jamais de relief irrégulier. Voilà. Donc, pour moi, cette lésion-là, c'était une LSTG homogène, enfin homogène, non, pas homogène, avec nodule de l'ordre du centimètre et par contre, dont le pit pattern était régulier partout, c'est-à-dire du 4 de coup d'eau, bien villeux. Il y a aussi du 3L ou du 3S, mais globalement, elle est homogène en termes de relief muqueux. Il n'y a pas de zone de dégénérescence. Et donc, en gros, c'est toujours très, très difficile d'être sûr d'être exhaustif sur la surface lésionnelle. Mais à mon avis, sur des lésions relativement étendues, on ne peut pas être exhaustif si on ne l'a pas regardé une fois en vision directe et une fois en rétrovision parce qu'on n'a pas du tout la même information dans les deux axes. Donc, à mon avis, l'examen exhaustif à proposer, c'est une vision en lumière blanche de la lésion pour repérer des zones rouges, pour avoir une idée de la forme macroscopique globale, pour avoir une idée de la taille lésionnelle. Et après, un examen en NBI un peu plus minutieux à proximité de la lésion sur, si possible, la totalité de la surface lésionnelle pour être sûr qu'on ne méconnaît pas une zone de pit pattern différente. Donc, la lumière blanche sert à avoir une vision globale de loin et à détecter des zones rouges ou un peu différentes. le NBI sert à aller analyser les patterns muqueux et vasculaires de plus près. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. On y vient, les patterns muqueux et vasculaires, vous avez vu ça plein de fois. Ce qui est pertinent cliniquement, en gros, dans ce qui nous intéresse, c'est que quand c'est régulier, on ne peut pas dire qu'on voit du cancer. Quand c'est irrégulier mais conservé partout, on est dans le cancer plutôt superficiel. Et quand il y a des zones complètement amorphes où il n'y a plus aucune glande muqueuse visible, on est en train de prédire un cancer invasif profond au-dessus de 1000 microns. Donc, les trois éléments pertinents, c'est persistance d'un relief régulier, on est dans le bénin. Persistance d'un relief mais très irrégulier, inhomogène, etc., on est dans la prédiction du cancer superficiel. Et dernière chose, zones amorphes ou avasculaires, on est plutôt dans la prédiction du cancer invasif profond. Pareil pour les vaisseaux, c'est la même chose. Vaisseaux irréguliers mais conservés partout, on est plutôt dans la prédiction d'un risque de cancer superficiel. Vaisseaux absents par endroit et gros vaisseaux tumoraux qui sortent à d'autres endroits, on est plutôt dans la prédiction de l'invasion sous muqueuse profonde. Et par contre, vaisseaux réguliers qui suivent toutes les cryptes, on est dans le sano 2 et là, on est plutôt dans je ne vois pas de cancer, donc je me base sur les critères statistiques que je vous ai dit avant. C'est une LSTNG, donc même si je ne vois pas de cancer, elle peut en avoir dans tant de pourcents des cas, etc. Voilà ce qu'on peut avoir comme bel examen du pattern muqueux et vasculaire avec les nouveaux endoscopes. Ah mince, attendez, ça met le son ce truc débile. Pardon. Hop. Je vais enlever le son parce qu'il y a des agréables. Hop. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle série Olympus avec le zoom. C'est un dual focus, ce n'est pas un zoom aussi puissant que sur certains endoscopes Fuji, etc. C'est un zoom qui s'active ou qui s'enlève mais qui n'est pas réglable avec plusieurs boutons. Et donc, voilà le relief muqueux et vasculaire qu'on peut avoir sur une LSTNG qu'on aurait eu du mal quand même à classer. Je crois qu'on aurait dit plutôt surélevé à la fin. Ce n'est pas une vraie dépression centrale. En fait, c'est le pli qui fait ça. Mais je pense que la reproductibilité dans une lésion comme ça entre pseudo-déprimée ou surélevée, elle ne serait pas bonne. Mais nous, on avait choisi plutôt de la dire surélevée à la fin. Il n'y avait pas une vraie pseudo-dépression. On a considéré que c'était plutôt le pli qui créait cet aspect. Voilà. En tout cas, le NBI, le BLI, l'Iscan EO se restent les références pour bien analyser les vaisseaux et le relief muqueux. Et je vous avais choisi cette lésion-là parce qu'elle m'avait intrigué parce qu'il y avait une zone centrale où il y avait toujours du relief. Il n'était pas très différent du relief adjacent. Mais quand même, à mon avis, il était plus petit. c'était plutôt 3S, moins allongé comme relief que le relief périphérique de la lésion. Je ne les avais pas classées différentes, mais j'avais isolé une zone qui me paraissait un peu différente au centre. Et cette lésion, finalement, c'était un adéquat intramuqueux. Voilà. On continue. Les fiches d'identité par histologie. la TNE du rectum, c'est une lésion, la TNE gentille du rectum, celle qui nous intéresse, pas la grosse ulcérée des gueux métastatiques. Mais la TNE gentille du rectum, c'est une petite perle qui ressemble à une lésion sous-muqueuse. Elle est jaune chamois. Le relief muqueux de surface est normal le plus souvent, mais des fois, on repère la toute petite tumeur neuro-endocrine superficielle au sommet du chapeau qui est un peu plus lisse. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est bien la reconnaître et se réfréner de faire des biopsies en puits dessus parce que quand on fait des biopsies en puits, on l'enlève. Le mec d'après ne la voit pas et pourtant, on n'est pas R0. Donc, ça demande pour le patient une surveillance après pour vérifier qu'il n'y a pas une repousse locale, etc. Donc, le mieux dans ce cas-là, c'est vraiment de s'arrêter et de faire d'emblée une résection au CAP ou une résection FTRD ou une dissection après avoir informé le patient, bien sûr. Et si jamais vous ne voulez pas du tout vous abstenir de faire une biopsie, il faut une biopsie légère au sommet, mais surtout pas un machin en puits qui nous enlève la cible alors que vous ne serez pas R0 avec ça. L'hyperplasique simple du rectum rapidement, c'est une petite perle translucide, mais là, avec une muqueuse différente. Les cryptes sont allongés, un peu étoilés, les vaisseaux sont non visibles ou alors on voit les vaisseaux de la sous-muqueuse, les lacis vasculaires qui traversent la lésion. Ça fait moins de 10 mm dans la majorité des cas. Et je vous rappelle qu'en dessous de 5 mm, le mieux est de ne pas les réséquer quand on a vérifié qu'on était capable de bien prédire. Les lésions festonnées, Cécile, elles ont du mucus collé dessus, elles ont un aspect en UH2BD un peu irrégulier sur les bords, les limites sont imprécises et on a des points noirs au fond des cryptes festonnées. Ces éléments-là, ils sont quand même finalement assez faciles et on a un très bon taux de prédiction des festonnées quand on en connaît les critères. Ça ne pose pas vraiment de problème diagnostique quand on les connaît. Après, on va voir qu'elles ne sont pas toutes super homogènes sans dysplasie ou sans cancer à l'intérieur. Mais quand elles sont homogènes comme ça, le risque qu'elles contiennent du cancer est très proche de zéro. Et donc, la résection à l'anse est la bonne solution. L'adénome simple qui n'a pratiquement pas de risque de contenir du cancer avec invasion sous-muqueuse, c'est soit la petite lésion de 10 mm, on en a déjà parlé, soit la LSTG homogène avec que des granules qui font moins d'un centimètre et il n'y en a pas un qui tranche par rapport au reste. Donc, cette LSTG homogène, d'après les Japonais, elle a moins de 0,5% d'avoir du cancer sous-muqueux à l'intérieur. Et à mon avis, pour les grosses lésions, c'est la seule où on peut avec certitude faire une mucosectomie pismile sans aucun risque de temps en temps de se retrouver avec la douloureuse expérience d'un cancer coupé en morceaux et du coup, on est dans la merde parce qu'on ne sait pas si on doit dire aux malades de se faire opérer ou quoi. Les lésions à risque de contenir du cancer, on en a déjà parlé. La première d'entre elles, c'est la LSTNG pseudo-déprimée en verre de montre comme ça. à mon avis, c'est vraiment la saleté extrême, dur à repérer, dur à réséquer, en particulier en muco parce qu'il y a toujours un peu de fibroses sous-muqueuses. Donc, à mon avis, celle-là en particulier, c'est dissection ou rien. Voilà. Le cancer invasif profond, ça, on va en parler à nouveau. Eh bien, toute la problématique est d'être certain de l'invasion profonde ou pas. Et on vous proposera un élément de réflexion qui est la taille de la zone 5N puisque, en réalité, à mon avis, ça joue beaucoup. Si on a une toute petite zone focale de pit pattern 5N ou zano 3B, en réalité, on n'a pas souvent du cancer invasif très profond au-delà de 2000 microns. La plupart du temps, quand la zone fait moins de 5 mm, on est plutôt dans les lésions limites alors que, par contre, sur une lésion comme ça où le 5N fait plus d'un centimètre, le taux de T1 très profond ou de T2 est très élevé. Donc, tout ça pour dire qu'à l'intérieur des lésions avec prédiction d'invasion profonde, là encore, il y a tout un panel et vous allez voir que la dissection est parfois le moyen, le diagnostic le meilleur pour dire avec certitude une fois, elle n'a pas de fête, ce malade doit relever de la chirurgie ou ce malade peut être guéri par l'endoscopie que je viens de faire. Voilà, vous n'hésitez pas à m'arrêter ainsi, c'est un peu tiré par les cheveux. Alors, les lésions inhomogènes, je vous en ai mis deux à caractériser. Celle-là qui est une festonnée avec dysplasie. c'est pas très dur à caractériser, il y a une partie qui ressemble à la festonnée avec la lésion un peu claire, l'aspect en nuage, les bords un peu imprécis, etc. Ça ressemble à un peu de l'hyperplasique et de l'autre côté, ça ressemble à une LST granulaire ici assez homogène. Des fois, ça ressemble plutôt à une LST non granulaire mais en tout cas, on a vraiment deux composants. À gauche, festonnée. À droite, dysplasique qui ressemble à un adénome classique. Il n'y a pas encore un nouveau type à apprendre des festonnées dysplasiques qui seraient différents de la dysplasie habituelle. Non. Endoscopiquement, le festonnée dysplasique, il a un contingent dysplasique et un contingent festonné. Ça ne doit pas être vrai à tous les cas parce qu'il y a certains festonnés qui font de la dysplasie plutôt par la profondeur des cryptes. Donc, ce n'est pas vrai à tous les coups. Mais par contre, vous ne manquerez quasiment jamais un cancer invasif sous-moutueux sur une lésion qui a une tronche de festonnée classique. Voilà. Et par contre, la dégénérescence est inhomogène. J'y tiens, c'est très important. Et cette lésion, c'était la photo qu'on m'avait envoyée d'un autre centre de Lyon, des hospices civils. Et tout de suite, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. C'est le foyer rouge qui est en bas à droite de la lésion. Il y a une zone démarquée qui n'est pas pareille, qui est beaucoup plus lisse, qui est beaucoup plus clair au centre et beaucoup plus rouge en périphérie. Et avant même de recevoir le patient, pour moi, ce n'était pas une LSTG homogène, même si elle avait été caractérisée comme telle. Et vous voyez, quand on l'injectait derrière, on faisait passer devant ce nodule-là et on le voyait beaucoup mieux avec, quand on se rapprochait, une vraie zone de pit pattern à mon avis quasi abolie, beaucoup plus irrégulier, avec même des zones à mon avis très peu vasculaires ou avasculaires. Donc, sur cette lésion-là où la zone avasculaire faisait moins de 5 mm à mon avis, on a fait une dissection diagnostique. Il se trouve que cette malade, elle était à 1000 microns tout rond. Les anapattes n'ont jamais pu me dire plus ou moins. J'ai insisté pourtant. Et avec un embole. Donc, sur ces lésions-là, vous n'avez pas les clés pour dire si vous allez la guérir avec la dissection ou si la chirurgie sera nécessaire. Pour vous donner un ordre d'idée, on va le voir un tout petit peu plus tard, mais quand on dissèque ces lésions avec une zone de moins de 5 mm, il y a quand même presque 30 % des patients qui sont complètement guéris par la dissection et 25 % supplémentaires qui seraient guéris avec les critères élargies pour les risques intermédiaires. Donc, il y a quand même presque 60 % des malades qui vont bénéficier de la dissection diagnostique quand la zone de pit pattern absent, amorphe, est toute petite, c'est-à-dire moins de 5 mm. entre 5 et 10 mm, on perd déjà des patients, on est moins souvent curatif et au-dessus de 10 mm, là, on est à moins de 20 % de patients qui bénéficient de la dissection. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut caractériser une lésion que quand on l'a vue complètement puisque la dégénérescence n'est pas homogène et ce n'est pas parce que la face A d'une lésion apparaît très gentille que sa face B n'est pas un cancer du colon. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment la lésion piège. En vision directe, on a un chapeau de muqueuse normale, je vous le remets. Ça, c'est tout régulier, tout joli, c'est de l'adénome tout gentil. Et quand on se met en rétro, il y a un beau petit cancer superficiel à l'arrière de la lésion qui est complètement différent du reste si vous m'accordez ça. Celle-là, je l'avais classée plutôt 5i-Sano 3a. Pour moi, il y avait encore du relief même s'il est été irrégulier. Voilà le truc des zones démarquées. Donc, on vous a concentré des films où il y a toujours une zone rouge en lumière blanche ou en TXI en rehaussement de contraste chez Olympus. Probablement que le LTI fait exactement pareil, je connais moins bien. Mais, vous voyez que la zone d'intérêt, elle n'a pas tout à fait la même couleur que le reste de la lésion. Elle est rouge avec les techniques de nouvelle lumière blanche. et elle est beaucoup plus verte avec les techniques qui se mettent à la longueur d'onde de l'hémoglobine. Donc, encore une fois, ces moyens un peu de loin permettent de détecter des zones d'intérêt. Pareil ici, on a une zone périphérique de la lésion qui est plutôt du 5i qui est assez rosé et une zone centrale qui est beaucoup plus verte qui a une couleur complètement différente au centre. Beaucoup plus rouge également en lumière blanche. Donc là encore, ça tranche. Je vais vous montrer. Ce n'est peut-être pas l'exemple le plus parlant, mais les deux autres le sont beaucoup plus à mon avis. On va y venir. Voilà. Donc ça, c'était une lésion pseudo-polypoïde. Et là encore, vous voyez, l'avant de la lésion est assez clair, un peu blanc pâle. Le milieu était vert. Et celle-là, enfin, l'arrière de la lésion est assez pâle alors que cette zone est très rouge par rapport. Et quand on passe en NBI, on a cette zone qui est beaucoup plus verte. vous allez voir que la lésion est attenante. Et là encore, on a une zone démarquée de cancer à l'intérieur d'une LSTG qui était par contre beaucoup plus claire, beaucoup plus homogène. Vous voyez le contraste de vert entre la zone dégénérée et l'arrière de la lésion qui est beaucoup plus blanchâtre, pâle. Et bien, c'est ces zones dont la couleur est différente qui doivent vous appeler l'œil pour aller les caractériser plus minutieusement. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pour ces lésions qui sont globalement homogènes mais avec une petite zone de dégénérescence, notre attitude actuelle est plutôt de proposer la dissection diagnostique. Je vous ai mis celle-là, c'était un peu le contre-exemple. Quand on la regardait en lumière blanche, cette LST difficile à caractériser, plutôt granulaire à mon avis, mais pas avec des petits granules. On avait une zone au contraire qui était très pâle, blanche, par rapport au reste de la lésion. On la voit aussi ici. Et quand on s'en approchait, on avait un relief qui était globalement régulier sur l'ensemble de la lésion. Et par contre, dans la zone plus claire, les vaisseaux avaient beaucoup plus de ruptures de calibre, beaucoup moins de régularité. Vous voyez, dans cette zone blanche, là, beaucoup plus claire, les vaisseaux étaient beaucoup plus irréguliers que dans le reste de la lésion. et il se trouve que dans cette zone irrégulière, c'était un ADK SM, 820 microns, pas d'embole, pas de budding, guéri par la dissection. Voilà un autre exemple pour bien vous montrer le contraste entre une zone de cancer et une zone de bénignité. À gauche, on a une lésion qui est bénigne, qui est une villeuse. Et à droite, on a un foyer de cancer avec un relief 5I, irrégulier. Il n'y a pas de zone où le relief est aboli, à mon avis, mais il est beaucoup plus irrégulier dans le psycancer à droite qu'il ne l'est dans la LST villeuse à gauche. Donc, c'est toujours beaucoup plus facile de dire 5I dans une zone démarquée qui est différente du reste que dans une lésion qui est globalement irrégulière parce que quand on a le contraste entre du régulier et du irrégulier, c'est beaucoup plus facile de trancher. Voilà. Donc, finalement, quand on utilise ce qu'on a proposé, c'est-à-dire la classification Connect qui reprend l'aspect macroscopique de la classification de Paris dans la première ligne, la couleur de la classification Nice dans la deuxième ligne, l'aspect des vaisseaux de la classification de Sano dans la troisième, et l'aspect des cryptes de coups d'eau dans la quatrième ligne, on arrive à toujours ranger la lésion dans une catégorie où il n'y a pratiquement aucun risque de contenir du cancer qui est la catégorie bleue ou la catégorie verte et dans laquelle la résection à l'ence est tout à fait satisfaisante et ne donnera quasiment jamais de surprise. Quand on a un cancer à l'évidence profond avec plus de 15 mm de zone détruite, on est effectivement dans la biopsie et le bilan d'extension. Quand on n'a aucune zone de pit pattern 5N mais qu'on a une LSTNG, un macronodule, qu'on a du relief irrégulier mais persistant, qu'on a une zone démarquée de relief irrégulier, on est dans la lésion à risque de plus de 10% d'avoir un cancer superficiel et donc à mon avis la dissection est la meilleure option mais ça se discute énormément et par contre pour les petites lésions intermédiaires où le foyer de 5N est de moins de 5 mm se discute une dissection diagnostique pour vraiment avoir la napate et bien trancher. Et voilà les résultats de notre étude commune avec Limoges. Quand on dit connect 2A, on a 7% d'ADK intramuqueux, 0% d'ADK sous-muqueux. Quand on dit connect 2C, on a de l'ADK dans 37% dont 25% d'intramuqueux et 6% de sous-muqueux superficiels et 5% de sous-muqueux profonds. Donc il y a quand même 11% de sous-muqueux quand on dit connect 2C et quand on dit connect 3 focale sur moins de 10 mm, on a toujours du cancer de l'intramuqueux dans 16%, du sous-muqueux superficiel dans 31% et du profond dans 54%. Donc tout ça pour dire que la place de la dissection elle est pour le connect 2C on va voir peut-être avec plusieurs critères parce que si on a un seul critère de risque dans du connect 2C on n'aura que 8% d'ADK SM1 si on en a 2 on passe à 12% si on a 3 critères c'est-à-dire NG avec du SANO3A ou avec du 5I et bien là on arrive à 24% d'adénocarcinome SM1 donc je ne sais pas où doit commencer la dissection est-ce que c'est au milieu du 2C pas pour toutes les lésions j'en sais rien quand on a la dissection facile c'est sûr qu'à partir du 2C on n'a jamais de surprise si on prend la dissection et pour le 3 focale la dissection va éviter des chirurgies à des malades qui seront guéris par la dissection voilà donc pour avant le test ouais avant le test voilà ce que je vous propose pour le connect 2A et le festonné le piecemeal est tout à fait la bonne solution pour le connect 2C à mon avis la dissection avec marge est meilleure parce qu'on n'a jamais de surprise pour le connect 3 diffus c'est bilan d'extension et traitement adapté et pour le connect 3 focale se pose la question d'une dissection diagnostique qui permet de trancher sur pièces d'anapal on n'a pas encore publié notre série on en est à 115 lésions rassemblées de connect 3 focales sur 4 centres et du coup on vous dira exactement dans combien de pourcents des cas on rend vraiment service aux malades et dans combien on n'a pas rendu service pour essayer de vous donner des arguments alors ensuite je vous montre ce que c'est qu'une dissection diagnostique qui marche je me dépêche donc vous voyez les ions dégueulasses toutes petites mais dégueulasses il n'y a plus de peak pattern central c'est tout blanchâtre il n'y a plus de vaisseau par endroit c'est le vrai invasif profond même s'il est tout petit vous voyez il y a une zone qui n'a pas de la même couleur là elle est vraiment plus pâle pour le coup que le reste il y a un gros vaisseau tumoral tout vert au sommet du petit nodule qui est dégueulasse ça tranche complètement il y a du gros vaisseau tumoral par endroit mais c'est tout petit et c'est un papinou si on l'opère il faut avoir des arguments donc voilà la stratégie classique diagnostique c'est l'incision circonférentielle quand on utilise une traction mais ça c'est Jérôme qui vous parlera beaucoup de ça il a des stratégies de résection par organe enfin Jérôme vous fera le colon et le rectum voilà donc on fait notre incision partout on fait notre trimming qui est notre première dissection pour ajuster et du coup ce qu'on fait là depuis quelques temps en particulier pour les dissections difficiles c'est qu'on ne met pas une seule traction mais on fait quatre boucles reliées entre elles on les attache aux quatre points de la lésion vous allez voir ça nous fait du coup une traction aux quatre points cardinaux de la lésion on se retrouve du coup avec un espèce de parachute et on prend la boucle centrale on l'amène au mur opposé et du coup on se retrouve avec les quatre points de la lésion qui sont tractés sur le mur opposé du colon et vous allez voir ça nous fait une espèce de parachute et ça soulève en fait toute la sous-muqueuse sur le versant opposé alors le tout début il est un peu difficile le temps d'accéder à la sous-muqueuse ça n'empêche pas mais après par contre c'est un plan grand ouvert qui facilite considérablement la vie et donc pour cette lésion on était R0 c'était un 2500 micron avec un budding non significatif donc décision de surveillance pour un malade aussi fragile voilà et je vais passer au test parce que sinon je vais trop déborder hop là donc c'est un petit test provocatif ou provoquant je ne sais pas lequel est le meilleur mot mais il y a des parties faciles et puis il y a des parties où c'est pièce en l'air donc voilà je vous propose de réfléchir à qui sont les connectes 1H les hyperplasiques je vous laisse 2-3 secondes et puis on y va donc ici on va j'ai un petit doute pour la 1 oui si je dirais quand même que c'est un hyperplasique il est démarqué par rapport c'est pas une neuro endocrine le A en est 1 le B en est 1 mais c'est pas facile le A sans NBI c'est absolument pas facile de finir les cryptes le B en est 1 le C en est 1 le D en est 1 le E est un festonné Cécile et le F est un festonné Cécile aussi donc les bonnes réponses c'était A, B, C, D à mon avis toc qui est un adénome simple dans ce bazar à mon avis la A et la D la A c'est un tout petit adénome de moins de 5 mm la D c'est le fameux valet sign décrit par Douglas Rex pour les lesoins de moins de 10 mm même si ça ressemble à une LSTNG pseudo déprimée c'est toujours de l'adénome il n'y a pas de cancer là dedans voilà ensuite qui sont des TNE c'est facile j'en ai qui sont reprises c'est pas très vous avez le droit de prendre la parole certains si vous voulez parler un peu n'hésitez pas je ne vois plus vos têtes j'ai effacé le truc je n'arrive plus à remettre vos visages sur le côté ici c'était DEF les 3 neuro endocrines et je voulais bien vous montrer la E parce que vous voyez il y a une toute petite anomalie muqueuse en haut toute petite parce que je rappelle la TNE ça part de la muqueuse et ça envahit la sous muqueuse mais il y a bien une petite anomalie muqueuse souvent et là on la voit il y a une toute petite zone où il n'y a pas du tout de paterne habituel du colon donc de temps en temps on voit à la surface une petite zone différente voilà alors qui serait guéri par dissection ça c'est plus méchant il n'y a pas quelqu'un là Paul Bognot par hasard la victime la B au moins la A possible bien sûr ouais la A 920 microns pas d'embole pas de budding la C non si c'est localisé on ne voit pas tout le reste de la lésion non mais tu as du 5N là au milieu tu vois elle est localisée quoi elle est même ulcérée à l'intérieur en fait mais tu ne peux pas tout savoir tu n'as pas toutes les données mais celle-là non c'était un T2 je pense qu'elle pourrait mais c'est pareil il y a du 5N un peu mais de loin il y a du 5N un peu très surpris par l'anapate moi je l'aurais dit invasive et en fait anapate dysplasie de haut grade alors je garde le doute que les coupes étaient trop larges et qu'elles n'ont pas pris le nodule qui fait 3 mm je pense mais les anapates n'ont pas voulu recouper et ils ont dit dysplasie de haut grade sur cette lésion il y a toujours le problème de la coupe la D 3260 microns en bol et budding et la F j'aurais dit que c'est possible la F c'est pas le truc avec la petite résurgence dont tu nous as parlé au début du topo en disant quand il y a un petit téton au milieu de la lésion ça c'est vraiment très embêtant et ben ouais mais c'était de l'adénome ce truc regarde il est régulier donc très bizarre mais par contre le plateau là c'est que du 5N Paul et du C1O3B à mon avis c'est tout lisse en fait il n'y a plus de relief et celle-là c'est un ouais c'est Vincent en fait ce qu'il faut ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est qu'a priori la A et la B il faut y aller et puis la A elle est à toi d'ailleurs la E je peux laisser au moins parce qu'elle a du mucus la A c'est la tienne c'est la seule que j'utilise parce qu'elle est belle il y a du mucus dessus et du coup les gens ils interprètent comme ulcéré mais en fait c'est juste du mucus qui cache ouais mais t'es d'accord qu'en gros la E elle est très suspecte c'était celle de vidéodigeste celle-là d'ailleurs ouais ouais tout à fait à Nice donc elle est très suspecte mais au moins une dissection diagnostique ça vaut le coup quoi exactement c'est ce que je ferai maintenant c'est ce que je ferai maintenant dissection diagnostique on l'avait pas prête d'ailleurs à vidéodigeste et non on s'était arrêté en disant il y a du 5N on arrête donc c'est donc sur une pièce opératoire chirurgique il y a du coup qui t'ont dit ça ouais c'est pour ça c'est des coupes de 5 mm et du coup c'est tout à fait possible qu'ils aient coupé de chaque côté du nodule on était tous les deux d'accord pour dire qu'ils ne pouvaient pas le faire à l'époque et bah à l'époque on n'était pas fou mais non mais celle-là on l'aurait guérie quoi probablement donc voilà on évolue aussi mais moins de 5 ou 10 mm alors ça ça reste à définir par la recherche mais moins de 5 à 10 mm à mon avis maintenant c'est plutôt dissection diagnostique plutôt que d'envoyer le malade à 0,7% de mortalité sans argument surtout qu'elle n'est pas monstrueuse elle n'est pas monstrueuse ouais je suis d'accord avec ça mais l'autre d'en bas là elle fait 6 mm la D et 3200 et quelques ouais ça c'est dégueulasse une vraie saloperie ouais voilà alors après lesquels auraient été guéris par Piss 1000 je me dépêche c'est bientôt fini vous inquiétez pas et bien Vincent le pilier tiens vous ne pouvez pas répondre comme il faut à cette lésure donc toute erreur est acceptable mais si moi je peux parce que tu m'as déjà vendongé sur la A parce que moi j'avais dit la A parce que pour moi il n'y a pas de cancer sur la A mais comme tu m'as dit que c'était un connect 2C à cause de la taille à l'époque voilà donc moi la A bon là je ferai une dissection mais je pense qu'il n'y a pas de cancer dessus bon la B tu nous l'as déjà dit il y a déjà du cancer sur la partie au centre voilà c'est d'analysé donc l'autre c'est une LST granulaire homogène donc il n'y a aucun risque sur la C je suis d'accord et la D tu nous l'as dit tout à l'heure 24 cm si tu t'es fait chier pour rien ouais j'exagère la E il y a du cancer sur au moins le plus gros nodule je pense bah ouais enfin en tout cas statistiquement il y en a voilà et pour le coup là c'était 1800 microns pas d'embole pas de budding mais il y a 5 ans et du coup on l'avait envoyé à la Chir depuis sa vie est un enfer c'était où rectum rectum ouais c'est un jeune né en 83 avec un Lynch et qui après la chirurgie a fait un abcès autour du colon avec un psoïtiste de contact il était charpentier il n'a pas pu reprendre le boulot pendant 4 ans avant de demander la mise en stomie définitive et que depuis il puait retravailler donc 1800 microns pas d'embole pas de budding en 2021 c'est surveillance quoi c'est pas chirurgie supplémentaire voilà la dernière je vois pas de lésion Mathieu je vois rien et ben il y a une NG pseudo déprimée qui casse le boulot ah oui d'accord c'est bon ça marche j'ai pas sur le plan ok ça marche je vois là tu m'as montré elle est méchante mais il y a bien une NG pseudo déprimée qui casse bien le boulot et il y avait du cancer il y avait du cancer dedans intramuqueux seulement donc discute là toujours mais par contre à mon avis pseudo déprimée t'as une vraie cassure du pli quand même à l'intérieur d'accord oui bien sûr on sent pas mais toujours toujours discutable quand c'est pas le vrai verre de montre c'est toujours je pense que c'est peu reproductible d'un opérateur à l'autre celle là je l'aurais mis pseudo déprimée parce que pour moi le pli il est cassé et il déprime à un endroit mais encore il y avait du cancer sur la A Mathieu non dysplasie de haut grade d'accord c'était une lésion d'intervalle pas vue par le copain qui m'en envoyait une à droite et je l'ai vue en passant donc on peut rater des grosses lésions voilà c'était le message c'était plutôt un message diagnostique et alors le dernier truc donc voilà les infos qui vous auraient été nécessaires pour pouvoir trancher le petit 5N focal pour dire que là on n'était pas guéri et le nodule en question dont tu parlais Vincent qui est pas si kata que ça quand même il est plutôt 5I sauf là-haut et à l'époque j'avais pas été capable d'aller voir vraiment cette zone là vous voyez même je disais 5 ans ça fait 6 ans 15 juin 2015 maintenant j'irai voir que le sommet de ce truc pour voir si c'est pas du 5N derrière ce nodule voilà et le dernier truc du coup que je voulais vous montrer mais ça sera l'objet d'une soirée dédiée où on fera que du cancer superficiel versus profond c'est pas parce que c'est Boston ou Nvivox ou je sais pas quoi mais le thème c'est différencier superficiel et profond si vous êtes dispo on va avoir que du cancer toute la soirée et faire la différence entre superficiel et profond donc ça sera vraiment la thématique et vous permettre et ce que je vous proposerai du coup c'est un outil de classement comme ça plutôt je suis sûr que c'est bénin le risque de cancer est de moins de 20% le risque de cancer est de plus de 20% je vois le rouge une zone de cancer bien délimitée mais qui m'a l'air superficiel je suis à la limite des deux et je propose une dissection diagnostique et dernière case je sais que c'est du T2 ou du T3 donc c'est pas pour nous et vous aurez à mettre la réglette nous cette lésion là en tout cas on a trouvé qu'elle était très moche par le fait que c'était une NG pseudo déprimée je crois je sais pas si Vincent t'es d'accord mais là j'ai l'impression que ça pseudo déprime partout par rapport au bord donc sur celle là j'aurais pas eu de doute c'est à dire pseudo déprimée par contre pour nous le pit pattern il était 5i partout il n'y avait pas de zone de 5N du tout pas de zone démarquée donc on l'avait classé en risque aux alentours de 40% mais pas de zone visible vraiment nette de dégénérescence et du coup c'était un 1025 microns bien différencié pas de budding pas d'embole et sur les critères étendus une dissection diagnostique donc voilà comment on tournera pour la soirée en question toutes les lésions qu'on vous verra on vous proposera une prédiction et on vous donnera l'anapate pour dire finalement où on aurait dû caser la lésion voilà et je suis à vous pour les questions s'il y en a qui sont venus maintenant merci beaucoup en tout cas c'était super clair et puis les films sont vraiment magnifiques je trouve que là les petites lésions ou juste en rétrovision il y a le petit foyer de cancer là c'est une belle une belle leçon c'est plein de messages hyper pratiques est-ce que est-ce que tu peux nous dire tu nous avais fait plancher et tu as beaucoup étudié ça finalement dans tous les critères connect le problème c'est un peu quelle est la la reproductibilité interobservateur des différents critères est-ce qu'il y en a qui sont vraiment hyper robustes de tout opérateur confondu ou est-ce qu'il y en a qui sont vraiment beaucoup plus compliqués moi je me souviens il y a quelques années là c'était une publie de Thierry avec Evelyne Decker et tout un groupe d'Européens et ils n'étaient pas enfin le pari n'était pas super bon en termes de corrélation interobservateur rien que sur du sur du Paris sans rentrer dans les subtilités DLST G NG pseudo déprimé etc est-ce que toi tu as des messages clés en disant ça c'est des critères hyper robustes vous pouvez vous appuyer là-dessus là il faut une expertise plus poussée formez-vous suivez les curriculum tels qu'on fait là voyez-en un maximum sur l'étude donc on a essayé d'étudier la ça a participé Emmanuel Vincent aussi c'était la thèse de Paul qui est là d'ailleurs on a étudié la reproductibilité inter et intraobservateur de toutes les classifications publiées sur tu me corriges Paul mais je crois qu'il y a 210 lésions et 40 gastro-entérologues 10 experts de l'ASPED c'est ça ou 30 Paul je ne sais plus il y avait 10 experts 10 experts 20 gastro et 10 internes et 10 internes donc 40 bonhommes 200 et quelques lésions ça vous a bien saoulé on s'en rappelle bien et nous aussi d'ailleurs surtout quand il a fallu le refaire en fait le pari c'est catastrophique parce qu'il y a tellement de choix possibles dans les combinaisons et tout qu'en fait la reproductivité a été nulle c'est le pire des capas qu'on ait eu dans l'étude d'Evelyne Decker je crois que c'était 0,4 dans l'étude de Thierry Ponchon et d'Evelyne Decker 0,4 en tout cas vraiment très très disparate quoi le WASP quand tu parles que d'une histologie était très reproductible parce que finalement c'était blanc-noir quoi c'est festonné pas festonné mais tu te rattachais sur plusieurs critères et en fait ce qu'on a montré c'est que Kudo Sano il y avait des grandes variations et que finalement Connect en faisant une espèce de package de plusieurs critères permettait d'être un peu plus reproductif parce que les gens se recollaient à différents types de critères de risque qui sont soit la macro soit la micro mais finalement comme tu as pas mal de choses combinées quand tu as une NG tu as plus souvent du 5i tu as plus souvent du Sano 3 finalement faire un package de lésions à risque c'était beaucoup plus reproductible que d'aller critère par critère donc je ne dis pas du tout que la solution c'est d'avoir des gros packages et tout ça mais c'est plus reproductible quand on discute entre nous d'avoir un package avec plusieurs critères qui vont dans le même sens que de parler critère par critère parce que le Sano 3 le 3B focal le machin c'est quand même sujet à interprétation et à part se former tous ensemble tout le temps machin sinon c'est difficile quoi je ne sais pas si ça répond bien à ta question ouais parfait je regarde il n'y a pas grand chose sur le chat pour l'instant j'avais des petites questions éventuellement Mathieu vas-y vas-y juste pour revenir sur l'étude de la chirurgie où tu lis qu'il y a 25% de polyte Bénin ça date de quand cette étude c'est récent c'est assez récent c'est un papier je crois que c'est Florence Leroy c'est Jean-François Bretagne ils avaient publié ça dans GUT et c'est 2017 ou 2018 enfin c'est pas un très vieux papier 2016 je peux te dire nous encore ce matin on a un chirurgien qui nous a renvoyé un patient d'un gastro qui d'habitude nous envoie et qui là a décidé de l'envoyer en chirurgie directe il semblait qu'on faisait un peu mieux mais bon il se fait un nom et Bernard Denis a repris les chiffres du dépistage à l'Est et il a les mêmes trucs et de Néré aux Pays-Bas il a les mêmes chiffres voilà et quand on te dit la chirurgie c'est pas vrai c'est pas morbide quand c'est bien fait toutes les séries elles te sortent entre 0,5 et 0,7% de mortalité et entre 20 et 25% de morbidité pas toujours grave mais dedans il doit y avoir entre 5 et 10% de fistules quand même donc quand tu parles avec un chirurgien raisonnable et tout genre Eddie Cote pourtant méga star de la chirurgie colorectale et bien il te dit non c'est la vraie vie quand tu fais une anastomose t'es plus à risque de faire des merdes que quand tu enlèves juste la muqueuse c'est dur de changer les mentalités ça de ce côté là c'est sûr que c'est un travail de longue haleine il y a peut-être un petit facteur qui joue c'est que je pense que les collègues qui envoient aux chirurgiens non seulement se disent je sais pas faire ça va peut-être être compliqué puis il y a un facteur temps ils se disent peut-être que ça va être compliqué d'adresser au centre expert qu'il va y avoir des gros délais etc et il y a un papier néerlandais qui avait montré que les résections endoscopiques alors c'était pas des dissections c'était essentiellement des mycosectomies mais même quand elles n'étaient pas curatives c'est-à-dire on envoie un gastro qui tente une résection qui n'est pas curative et le patient est donc opéré dans un deuxième temps donc dans la bataille il a perdu plusieurs parfois plusieurs mois en fait ça ne change pas le statut ganglionnaire par rapport aux patients qui sont opérés d'emblée en fait et donc ça c'est un message pro-dissection diagnostique en disant écoutez même si vous n'avez pas été curatif finalement ce n'est pas ça qui va faire basculer le patient du T2 en T3 ou du N0 en N1 selon le truc donc c'est peut-être un message qui est fait pour rassurer aussi ceux qui veulent se mettre à la dissection en disant voilà sauf si vous êtes hyper dangereux et que ça perfore à chaque coup mais sinon juste sur les critères de curabilité dans les zones un peu borderline et je pense que le cours du 24 juin il va être très intéressant pour ça ce n'est pas un drame de tenter de faire une dissection diagnostique parce qu'on ne fait pas finalement tellement perte de chance aux malades sur le plan écologique moi j'ai une question sur les pardon je t'interromps j'en mets à saison 7 j'ai une question sur les justement ces fameuses dissections diagnostiques déjà les taux de perforation que vous avez parce qu'il y a cet adage qui dit on perfore on le transforme en T4 est-ce que c'est quelque chose que vous retenez vous m'entendez ou pas très bien nous dans cette série là on a 0,8% de perfore donc c'est clair que ce n'est pas par celle-là qu'il faut commencer ça c'est la dernière roue c'est quand vous n'avez plus de perfor ou que vous êtes capable d'élever votre level à mort et de vous arrêter si vous voyez que ça ne passe pas avant de perforer après je pense qu'il y a deux problématiques c'est ce que j'essayais de dire c'est dans le colon tu ne peux pas trop te permettre de jouer et tout ça donc il faut vraiment s'arrêter si ça ne passe pas par contre dans le rectum l'enjeu il est tellement fort que franchement ça se discute les Hollandais sont en train de décrire la dissection intermusculaire entre la coupe circulaire entre la couche circulaire et la couche longitudinale donc là c'est différent et nous par contre cancer T1 perforé machin en tout cas je ne sais pas si on le convertit quand même en T4 mais par contre ça ne plaît pas du tout à nos oncos quand même donc ils alourdissent le bilan la surveillance la chimio etc si jamais ça arrive donc le message n'est pas mettez-vous d'abord à la dissection diagnostique c'est pas du tout ça le message est il y aura une place pour la dissection diagnostique pour les super entraînés pour éviter des chirurgies inutiles il y a une question sur la place du système FTRD Mathieu on a l'impression que tu dis c'est tout mais est-ce que de temps en temps tu utilises le système FTRD très bonne solution mais pour des lésions qui au total font moins de 20 mm au-dessus le taux de R0 il chute voilà et même les hollandais s'arrêtent à 15 mm dans leur série multicentrique nationale je sais que vous allez dire oui mais moi j'ai déjà eu 35 mm ouais mais entre avoir 35 mm de lésions et avoir vraiment des marches tout autour du cancer invasif que vous avez ciblé et ben ça c'est pas la même chose et du coup à mon avis le FTRD c'est très intéressant pour ces résections diagnostiques mais vraiment quand la lésion globale est toute petite et du coup ça enlève quand même pas mal de lésions parce que pour que la lésion fasse moins de 20 mais qu'elle ait une zone de pit pattern de 5N au milieu de temps de moins de 10 mm là ça commence à faire une sur-sélection et pour ces TNE tu disais on ne fait pas de biopsie est-ce que tu fais une éco-endoscopie est-ce que c'est juste l'aspect macroscopique et tu te lances dans la dissection ou le FTRD ou est-ce que tu fais quelque chose avant si tu fais ça tu rendrais plus service aux gens que si vous les enlevez en puits parce que vraiment la merdouille extrême c'est le malade qui n'est pas R0 et que tu suis à vie pour une G1 qui en fait a été toute enlevée au départ voilà donc nous ce qu'on fait et là on a une étude multicentrique nationale c'est on résecte la cicatrice de la précédente résection pour être sûr qu'il n'y ait pas un résidu de neuro-endocrine à cet endroit là et on considère que s'il y a un résidu enlevé comme il faut ou s'il n'y a pas de résidu sur la cicatrice on arrête de suivre le patient mais c'est quand même une petite pièce en l'air parce qu'on ne saura jamais si en dessous de notre cicatrice il ne reste pas une cellule si on a bien tapé dans la bonne zone de cicatrice quand elle n'est pas évidente à repérer etc donc à mon avis quand on suspecte vraiment une sous-muqueuse du rectum il ne faut pas faire de biopsie il faut essayer de s'arrêter et de faire au moins une muco-cap ou un truc comme ça c'est suffisamment rare comme truc pour ne pas ne pas se baser que sur des biopsies avec l'intelligence artificielle est-ce que tu penses que pour l'instant ça permet surtout de différencier l'hyperplasique et l'adénomateux est-ce que à terme ça permettra peut-être ou est-ce qu'il y a déjà des études dessus sur le fait de faire la différence entre le superficiel et le profond pour les adénocarsinaux ou c'est quelque chose qui est pas du tout pour l'instant probablement un jour enfin je ne vois pas comment ça ne pourrait pas arriver un jour mais il y aura toujours la problématique de lui montrer des belles images de la zone d'intérêt donc moi je vois plutôt ça comme une aide à la caractérisation pour des gens qui savent faire avec peut-être tu vois une précision dans le taux de cancer qui sera plus élevé que ce qu'on donne plutôt que plutôt que réellement une caractérisation ultra fiable par intelligence artificielle parce que des fois tu as des cancers qui dégénèrent en profondeur et le relief de surface il est normal et les anapathes te montrent très bien que le foyer de dégénérescence il est au fond d'une crypte avec un invasif qui part d'en dessous et est couvert par du normal donc je crois pas je crois vraiment à la solution un peu statistique qui te dira bah là vous avez tant de pourcents de cancer T1 sur cette lésion et du coup libre à toi de faire dissection ou pas mais ta prédiction sera d'autant plus fiable que tu es capable de montrer la zone d'intérêt c'est comme ça que je vois les choses après on n'est pas de vin peut-être qu'un jour on refera des biopsies pour avoir un profil biomol en plus de la prédiction sur images tu vois j'en sais rien mais tout de suite et pour des nombreuses années à venir c'est vous quoi ça vous va ? moi j'ai une question ah vas-y vas-y pardon je me lance juste je voulais savoir si t'en avais un à choisir entre le Kudo et le Sano lequel tu c'est un peu je sais que c'est complémentaire mais nous on a une tendance à être à l'aise avec le Sano et parfois avoir des difficultés avec le Kudo mais je ne sais pas je voulais avoir votre avis bah ouais je suis d'accord je suis d'accord après tu sais le Kudo sans coloration sans zoom c'est un peu extrapolé donc de toute façon on ne peut pas faire du vrai Kudo donc le Sano c'est avec des outils qu'on a donc je dirais aussi comme toi mais finalement ça va un peu ensemble enfin tu vois presque c'est corrélé quand tu as du relief régulier tu as des cryptes entre même si elles ne sont pas régulières enfin donc à mon avis c'est assez corrélé les deux ok et dernière question j'avais une brève question Mathieu est-ce que tu peux nous reparler donc des critères curatifs étendus en pratique comment tu arrives à faire valider ça à ta RCP est-ce que c'est la RCP de tumeur superficielle ou la RCP ou le Codige et quel est le seuil que vous êtes fixé à Lyon et est-ce que ça a été un combat pour aller proposer de la surveillance sans proctectomie notamment pour les problématiques du rectum enfin voilà quelques mots là-dessus c'est Timothée Valenorche non je ne vois pas ta tronche ah oui désolé c'est Timothée déjà tu n'as pas envie de poser des questions parce que toi tu es formateur alors tu viens nous casser les pieds à 20h là ce n'est pas possible non on ne peut plus être tranquille non pour être honnête j'ai la chance de faire partie du groupe des recos européennes et je sais ce qui arrive donc j'ai pu leur dire clairement que ça allait changer sur ce point là donc que on devait ça me paraissait choquant d'envoyer un gars avec 1500 microns sans embole sans budding alors que dans 3 mois elles seront publiées tu vois après pour les recos européennes ils ont l'air de bloquer à 2000 microns alors que la méta-analyse la méta-analyse hollandaise qui vient d'être publiée aux ISJ Days avec je ne sais plus mais c'est un truc de malade genre 4500 T1 sous muqueux en fait elle montre que la profondeur d'invasion n'est pas un critère indépendant de métastase ganglionnaire ça n'est pas en fait plus tu es profond plus tu as d'embole de budding et de composants indifférenciés donc en fait tu as de moins en moins de sous muqueux profonds qui n'ont pas un autre critère de risque pour être clair mais la profondeur d'invasion seule dans la sous muqueuse n'est pas un critère indépendant donc je pense mais là encore tu ne peux pas prononcer sur l'avenir mais je pense qu'il va y avoir un énorme travail sur la définition du budding des embols et l'utilisation systématique de l'immuno-histo par les anapathes parce que ça ça change la donne de la détection du budding et des embols et donc probablement qu'on va encore avoir de moins en moins de SM profonds sans embols ni budding parce que finalement quand ils vont les chercher comme il faut ils en trouveront tout le temps ils ont été mal trouvé ils ont été mal cherchés ouais tout à fait mais par contre à mon avis le 3000 micron qui n'a pas d'embole pas de budding nana il n'a pas davantage à avoir une chirurgie complémentaire et ça c'est une grosse étude coréenne qui montre que tu as 3% de récidive dans le groupe malade opéré pardon c'est l'inverse 4,3% dans le groupe malade non opéré donc dissection de non curative sur les critères étendus surveillés derrière et 3,4% dans le groupe qui a eu la chirurgie derrière donc l'autre élément de discussion c'est que la chirurgie ne protège pas de pratiquement 80% des récidives de ces patients là une chirurgie N0 sur la pièce on est bien d'accord donc c'était sur la pièce de proctectomie du N0 et à distance tu as 4% de risque de faire des métastases ganglionnaires 4% chez les non opérés 3% chez les opérés 3% chez les opérés ok donc pareil quoi ok donc non significatif sur la différence dans leur étude qui du coup manque de puissance parce que tu commences à avoir quand même peu de gens quoi mais donc ce que je veux dire c'est que il y a deux problèmes la profondeur d'invasion maintenant je pense que les données elles viennent du monde entier et toutes les méta-analyses disent que la profondeur d'invasion n'est pas un critère indépendant donc ce n'est pas un critère indépendant il faut arrêter par contre effectivement il faut changer les mentalités sur qu'est-ce qu'on fait des SM quand il n'y a pas d'embole pas de body voilà le premier élément c'est ça la profondeur d'invasion a beaucoup moins de poids que ce qu'on pensait et le deuxième élément de réflexion c'est la chirurgie ne protège pas d'une grande partie des récidives de ces malades à risque voilà et donc en tout cas dans le rectum vu l'enjeu fonctionnel et d'ailleurs c'est pas nous qui avons lancé le mouvement quand tu parles à Pannis à Paris et tout il n'opère plus les rectums sur ces critères là il les surveille et il traite la récidive ok voilà passionnant ah bah c'est sûr que c'est passionnant vivement que vous remplissiez la base pour nous aider à répondre à des questions plus pertinentes là tous voilà donc l'intérêt aussi de ça c'est qu'après on est tous la même façon de remplir les bases de machin et qu'à l'échelle de la France on est un truc où on bétonne et on peut aller rivaliser les Hollandais sur des vraies réponses à des questions avec de la méga grosse méthodologie ça existe en France bien sûr mais on peut faire encore mieux quoi voilà est-ce que ça vous va on vous laisse tranquille peut-être ouais je pense que c'est bien merci beaucoup il y a un dernier commentaire disant est-ce que ça sera possible peut-être dans une version ou peut-être sur le site de la SFED de mettre les références de ses études pour pouvoir se bagarrer dans les RCP et pouvoir justement utiliser ces critères étendus et tout ça je crois qu'il faut attendre quand même il faut attendre les recos ESGE on se bat en fait sur la phrase la reformulation de la phrase on en est à 4 reformulations moi je milite pour l'élargir un peu et il y en a les portugais notamment qui disent que le niveau de littérature n'est pas assez bon pour élargir autant la phrase mais en fait la littérature qui sert à dire que le risque ganglionnaire existe pour les SM profonds c'est de la littérature basée sur des séries chirurgicales avec des coupes de 5 mm où on n'avait pas on connaissait pas le budding et pas les embols donc moi ça me fait hurler de baser des textes sur l'histoire de vieilles études qu'on connaissait pas on connaissait pas les critères de risque et de dire c'est pas un randomisé prospectif le nouveau papier qui sort alors on le prend pas pour les recours donc c'est un peu une lutte et du coup c'est bien malin c'est quelle sera la phrase retenue je pense qu'à la fin c'est Raph Bishop et Mario Diniz Ribeiro qui vont trancher et malheureusement c'est un portugais le président de l'ESGE donc j'ai peur que la phrase soit atténuée à la fin donc je vous dirai ça à la fin voilà ok merci beaucoup bonsoir à tous et puis rendez-vous à bientôt et puis rendez-vous à bientôt et puis rendez-vous à bientôt et puis rendez-vous à bientôt